Salut guys! Comment ça va? Aujourd'hui on est au mois de décembre, on est quelques jours avant Noël. Je voulais juste faire un petit retour sur la saison 2021. Pour vrai, ça a été une saison incroyable. Fait que je voulais prendre quelques petites minutes de votre temps pour vous jaser ce qui s'avait passé, qu'est-ce qui avait été le fun. J'ai pas de plans, je veux juste vous dire merci d'écouter les vidéos Sanjo, c'est super le fun. Je suis sur le bord d'atteindre je pense 3000 followers, ce qui est quand même pas si mal pour un petit channel indépendant du Québec. Ça a été super le fun de collaborer avec Québec Vélo de Montagne pour créer du contenu pour nos cinq grands centres de la région. Fait que je veux dire un gros merci à tout le monde, merci à Laurie de Québec Vélo de Montagne qui m'a offert cette magnifique opportunité là, en espérant peut-être pouvoir recommencer ça l'an prochain, qui sait, on verra. Sinon un gros merci à tout le monde à la Vallée-Bras du Nord, un gros merci à Magali, merci à ceux qui entretiennent les sentiers, vous avez fait un super beau travail à la Vallée, beaucoup de pistes ont été améliorées, on a eu des super nouvelles belles pistes avec la Godzilla, super tripante, il y a peut-être d'autres pistes qui s'en viennent dans ce coin là, on verra. Un gros merci Empire 47 avec Alexandre Lemurise, Empire 47 ont un réseau qui est magnifique, plusieurs nouvelles belles pistes cette année, plusieurs nouvelles belles pistes qui s'en viennent, genre la piste experte à Jamie, on en reparle. Un gros merci au Sentier du Moulin avec Eric Gagnon, Sentier du Moulin ont un standard de qualité pour la construction des pistes qui a juste aucun sens, ça n'a aucun sens la qualité des pistes, j'ai beaucoup digué le premier secteur cette année que j'avais pas eu la chance de faire avant, je suis toujours en amour avec le secteur Maelstrom, les pistes sont incroyables. Un immense merci au Mont-Saint-Anne, un gros merci à leur équipe d'entretien qui font un très 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 bon travail. Salut Romain, comment ça va? L'équipe d'entretien du Mont-Saint-Anne font une super bonne job, ils n'ont pas une grosse équipe, ils font quand même la patrouille, ils font l'entretien des sentiers, la réparation, c'est eux qui sortent les gens s'il y a des blessés, donc un gros merci au Mont-Saint-Anne, ils ont fait beaucoup de travail, beaucoup de belles choses qui s'en viennent l'an prochain, un nouveau directeur des opérations. Je ne sais pas si c'est annoncé, je vais juste garder ça pour moi-même, mais quelqu'un qui a une très bonne vision du vélo de montagne au Québec, il va pouvoir amener le Mont-Saint-Anne au prochain niveau pour la saison prochaine. En plus, l'an prochain, on va revoir la Coupe du Monde de Dawn Hill, qui est de retour au Mont-Saint-Anne, ils ont signé deux ans, donc 2022-2023, c'est assuré au Mont-Saint-Anne, on va revoir notre Coupe du Monde de Dawn Hill et de Cross Country aussi, que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu. Et c'est ça, Mont-Saint-Anne, ça reste une des places que j'adore rider. Et en terminant, le Massif, ça a été la première vraie saison du Massif, première saison complète. Les pistes du Massif sont magnifiques. Je peux vous dire qu'il y a une nouvelle piste experte qui va être prête pour l'an prochain, qui dure, je crois, 3 km. Je pense que j'ai même vu l'entrée, je le sais, j'ai hâte d'aller l'essayer. Ça fait que le Massif, qui est-ce que je pourrais remercier au Massif? Un gros merci à Julien au Massif. Julien m'a aidé pour mes premières vidéos. Ça a été mon premier vidéo, ça a été les images du Massif que j'ai présentées en exclusivité. Donc, un immense merci à Julien. Et j'ai un de mes amis qui le remplace présentement, parce que Julien est en paternité, on dirait qu'un petit bébé. Et, c'est quoi son nom? Ah, David! Salut David! Donc, c'est lui qui va s'occuper pour l'instant de la saison estivale au Massif. Très belle montagne. Ils vont grossir le nombre de kilométrages en sentier l'année prochaine. Plusieurs nouveaux sentiers, une petite boucle au sommet. Des super belles choses qui s'en viennent pour le Massif l'an prochain. Sinon, pour ce qui est de Freya de Québec, écoutez, j'ai essayé de vous sortir des vidéos chaque semaine. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé réussir faire. Je pense que depuis le mois d'avril, j'ai réussi à sortir un vidéo à tous les lundis. Ça fait quand même 4 ans que je fais ça. Puis, c'est quelque chose que je rêvais de faire, de réussir à avoir une présence constante sur les réseaux sociaux. Ça a été beaucoup de travail. Et j'espère vous avoir diverti cet été, vous avoir montré des nouveaux sentiers. C'est sûr que cette année, j'ai beaucoup focussé sur mon gros centre à Québec. On a voyagé un petit peu. Là, je viens de sortir des images de Bromont. On a des images de Chauvelov qui s'en viennent aussi. C'est sûr que l'an prochain, on veut aller aux États-Unis. Écoute, ça fait 2 ans qu'on n'a pas retrippé aux États-Unis. On veut aller ride à Burke. C'est qui ça? Ah, salut maman encore! Carlin, je n'ai pas de chance. Et c'est ça, on veut aller ride à Highland. On veut aller ride à Killington. Les États, ça nous manque beaucoup. Sinon, j'ai plusieurs petits centres que je veux visiter. J'ai eu des super belles invitations. Ce n'est pas toujours facile de réussir à arriver dans l'horaire. Si je n'ai pas encore présenté votre piste préférée, ce n'est pas que je ne vous aime pas ou ce n'est pas que je n'aime pas votre centre. Mais, moi, Fair Ride Québec, ça reste un hobby. J'ai un travail durant la semaine. J'ai ma copine qu'il faut que je roule un petit peu avec aussi. Et n'oubliez pas, moi, à la base, je ne suis pas un YouTuber. Je suis un rider. Moi, je veux passer le plus de temps possible sur le bike. Ça fait que le channel de bike, c'est un beau bonus. Mais ma priorité, c'est d'être sur mon bike. C'est de rider. Ça fait que sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Ah, il y a eu le Great Cycle Challenge. Je ne vous ai pas revenu avec ça officiellement. J'ai manqué de temps, excusez l'automne. C'est tout le temps le rush pour finir les derniers vidéos. J'avais juste fait un petit update sur le vidéo. Pour ceux qui ne savaient pas, le Great Cycle Challenge, c'est un défi nord-américain, mondial. C'est-tu mondial? Il faudrait que je vérifie. Je vous le mettrai dans la description. L'idée, c'est de ramasser des dons pour la recherche, pour le cancer infantile. Donc, pour le mois d'août, je voulais rouler 300 kilomètres pour ramasser un total de 1000 $ de dons. Donc, j'ai atteint mon objectif de 300 kilomètres. J'ai atteint mon objectif de 1000 $ de dons. Un immense merci à tout le monde qui ont donné généreusement, mes amis proches, les parents. Mon entreprise a beaucoup participé. Metal Perro, on fait les meilleures structures d'acier au Canada. Donc, l'entreprise a beaucoup participé, que ce soit mes collègues de travail, même le propriétaire de Metal Perro est venu à côté de la mise que tout le monde a mise. Ça fait qu'un immense merci à Metal Perro d'avoir participé pour me donner un petit peu de dessous pour atteindre mon objectif. Et on a ramassé un total de 9 millions de dollars, 9 300 000 $ qui s'en vont pour la recherche, pour le cancer infantile. Ça fait que ça a été super le fun de participer à ça. C'est vraiment un beau petit projet que je voulais participer. On verra l'an prochain. Si ça sera ça ou si ça sera peut-être quelque chose de différent, on verra. Mais je voulais faire un petit update là-dessus. Sinon, il n'y a rien de spécial. Juste vous dire un gros merci d'écouter les vidéos. C'est super le fun de jaser avec tout le monde. Plein de monde vient de me jaser sur Messenger, que ce soit des trucs de mécanique, qui me demandent des conseils, quel sentier faire, whatever. Ça va toujours me faire plaisir. Un immense merci d'avoir une belle réaction comme ça. Tout le monde vient de me jaser dans les sentiers. J'ai eu plein de beaux petits moments. Wow! J'ai un papa qui est venu me voir, puis je vais prendre un selfie avec son kid de 13 ans. Salut, man! Plein de petits moments comme ça, juste échanger avec les gens d'un sentier. C'est tellement le fun. On a tellement de belles communautés au Québec. Les gens mettent énormément de temps dans les sentiers pour les entretenir. Les gens adorent rouler ces trails-là. C'est magnifique ce qu'on a au Québec. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point on a des belles trails, des beaux sentiers. L'Estrie s'en vient très, très beau. La Gaspésie s'en vient super belle. Fait que c'est toute une belle communauté qu'on a. Puis sinon, un petit bonjour à mes collègues YouTubers. Jean-Seb Lachèvre, qui fait du très bon contenu. Dominique avec bon vélo, qui est juste incroyable. Mon ami Gabriel de Mountain Bike Québec, ça fait qu'un beau bonjour à tout le monde. Fait qu'un immense merci. Très beau temps des fêtes. Très bonne saison de Fatbike. Et sur ce, on se voit dans les trails dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!